La tendance reste légèrement baissière ce midi sur le marché parisien avec un CAC 40 en repli de 0,1%. Rémi Cointreau enchaîne une troisième séance dans le rouge en reculant d'1,4%. Le coup de frein sur la croissance du groupe de Cognac et de Spiritue au troisième trimestre continue de peser sur le titre. Air France-KLM en replie également de près de 3%, victime d'une dégradation d'analystes. Et à l'inverse, Technip FMC et Total rebondissent, profitant du retour du baril de Brent sur les 69 dollars. Et puis légère hausse pour LVMH. Eddie Slimane a été nommée directeur de la création artistique et de l'image de la maison de luxe Céline. Et Sanofi tient enfin une acquisition aux Etats-Unis en rachetant BioVérative, un laboratoire spécialisé dans le développement de traitements contre l'hémophilie et d'autres troubles hématologiques rares. Sanofi va dépenser 105 dollars par action, soit une enveloppe d'11,6 milliards pour prendre le contrôle. Le groupe estime que la transaction aura un effet positif immédiat sur son bénéfice net par action qui s'accroîtrait à 5% en 2019. La réaction du marché à cette annonce est pour l'instant négative avec un titre qui perd 2,7%. C'est la fin de ce flash, vous avez rendez-vous à 18h pour le point de clôture.